Christopher Ross aura passé 8 ans à tenter de régler le conflit du Sahara occidental qui oppose le Maroc au front polisario. Il n'aura pas réussi à ramener les deux parties autour de la table des négociations. C'est ce qu'a affirmé le chef des affaires politiques de l'ONU, Jeffrey Feltzman. Christopher Ross est un diplomate américain chevronné qui a notamment été ambassadeur des Etats-Unis à Damas mais également à Alger. La question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est de savoir si son départ va satisfaire ou non le Maroc, les relations entre l'émissaire onusien et Rabat ont souvent été houleuses. Le Royaume a accusé Christopher Ross d'être partial en faveur du front polisario à tel point qu'en 2012 le Maroc lui a retiré sa confiance lui interdisant de se rendre à Layoun où se trouve le siège de la Minurso qui est l'opération de maintien de la paix des Nations Unies dans la région. La prochaine réunion du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara occidental aura lieu fin avril. Cela laisse donc un peu de temps au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour trouver un autre émissaire pour le dossier épineux du Sahara occidental. Ce qui se murmure ici du côté de la diplomatie marocaine c'est que Rabat ne serait en tout cas pas favorable à la nomination d'un médiateur de nationalité américaine. Le secrétaire général des Nations Unies est en Somalie. Antonio Guterres est arrivé à Mogadishon ce matin pour une visite d'urgence. La Somalie, on en parlait hier, est frappée par la sécheresse et la famine. Le patron de l'ONU a rencontré le nouveau président Mohamed Abdullaï puis il a lancé un appel à l'aide internationale. Nous demandons aux gens d'être assez intelligents pour comprendre que laisser des pays comme la Somalie périr, laisser le peuple somalien souffrir des conséquences dramatiques de la sécheresse, du conflit et de la maladie, c'est un danger pour tout le monde. Nous avons besoin d'un soutien massif de la part de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo réclament sa libération. Ça fait maintenant six ans que l'ancien président ivoirien a été transféré à la CPI. Un an que son procès s'est ouvert. Et pour ses compagnons de route, la réconciliation ne sera possible que lorsque l'ancien chef d'État sera de retour dans son pays. Alors pour son éclairage ce soir, Christian Eboulé a choisi de revenir sur ce thème. Il a rencontré l'un des plus fidèles compagnons de route de Laurent Gbagbo, Abu Draman Sangaré, ancien ministre des Affaires étrangères. Abu Draman Sangaré, vous êtes l'un des membres fondateurs du Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo et son épouse Simone en 1988. De 2000 à 2002, vous avez été ministre des Affaires étrangères du tout premier gouvernement Gbagbo. Mais après la très grave crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010 et 2011, le nouveau pouvoir du président Alassane Ouattara a procédé au transferment à la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et finalement, en janvier 2016, s'est officiellement ouvert le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon vous, pourquoi les choses sont aussi longues à se mettre sur pied ? Au début, on fondait beaucoup d'espoir sur la Cour pénale internationale. Au lieu, ces espoirs sont en train de fondre comme neige au soleil, où la Cour apparaît comme une arme diplomatique au service des puissants de ce monde. Dans le droit, il y a quand même un délai raisonnable pour un procès. Je pense que là, comme vous le dites, le délai est irraisonnable. Est-ce que vous permettez à leur champion de gouverne en toute impunité de retenir Laurent Gbagbo pendant longtemps dans les liens de la détention ? Dès sa première comparution en janvier 2011, l'ancien président Laurent Gbagbo s'était montré extrêmement combatif. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Il a toujours été combatif, ce monsieur-là. Il a toujours su remonter les courants contraires. Il a toujours su se répandre quand on pensait qu'il était fini. Et c'est sûr qu'il nous reviendra, parce qu'il ne sera jamais fini politiquement, pour ce qu'il a fait pour ce pays-là. Il a fait pour l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas rester entre quatre murs dans le four là-bas. Il nous reviendra en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, nous avons des chaînons manquant de la réconciliation. Cette fameuse crise post-électorale a fait plus de 3000 morts dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous restez persuadé aujourd'hui que l'ancien président Laurent Gbagbo n'a aucune responsabilité dans ces événements tragiques ? S'il y a bien une crise, c'est au moins des partis en crise. Il y a une partie qui est exigée, il y a une partie qui s'est pavane en Côte d'Ivoire. Vous faites référence à qui ? A M. Ouattara. M. Alassane Ouattara. A M. Guillaume Seau. Vous considérez aujourd'hui que la justice de la CPI est donc... Sélective, partielle et sélective. Aujourd'hui, le Front Populaire Ivoirien est dirigé par Pascal Affin et Son, l'ancien Premier ministre, auquel vous n'accordez aucune légitimité. Est-ce que, selon vous, la réconciliation dont vous parliez tout à l'heure, et même la survie du parti, n'est pas en danger avec la stratégie que vous adoptez ? M. Affin, il n'est pas le Front Populaire Ivoirien. Il dirige le Front Populaire Ivoirien du pouvoir Ouattara. Le Front Populaire Ivoirien du peuple ivoirien. C'est le président de l'Ouphan Gwabou qui le dirige. Comment on fait pour réconcilier les enfants de la CPI de la Côte d'Ivoire ? Il faut d'abord avoir de sa tour de l'Ouphan. Il faut avoir de son égo de côté et penser à un intérêt collectif. L'Ouphan Gwabou l'a fait. Il l'a fait en forme de la réconciliation. Il savait que la réconciliation n'aurait pas pu avoir lieu sans la présence de M. Béthier, de M. Ouattara. Il les a fait venir. Il s'est abaissé. Il a tout accepté pour les faire venir. Alors ce qu'on peut faire pour M. Béthier, pour M. Ouattara, qu'on le fasse aussi pour Laurent Gwabou. Et qu'on le veuille ou non, ce monsieur n'est pas seul encore, tu vois. Aujourd'hui, le mécontentement est réel. C'est pour ça que vous êtes malinqué. Quand on dit Gwabou, qu'a fait ça ? Vous avez vu tout le monde. C'est-à-dire que Gwabou est venu aujourd'hui. Et c'est en langue malinquée, c'est-à-dire au nord du pays. Je pense que sa présence s'impose. À présent que l'Union africaine et quelques chefs d'État du continent, pas nécessairement le président Alassane Ouattara, prônent une sortie de la Cour pénale internationale, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Le posé de Laurent Gwabou, c'est l'honneur de la CPI. La CPI n'est pas autrement à la crédibilité. C'est un libérant. Le président Laurent Gwabou est le méchal bleboudé. Le droit a été dit. Le droit a été dit. C'est la politique qui doit faire le reste. Merci à Boudramat Sangaric d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. De vous être intéressé. Le bref pays. Voilà un entretien réalisé à Bidjan avec nos correspondants sur place, Angermann Niani, Landry Flan et Joseph Zécré. Dans quelques heures, la journée internationale... Vous voyez ce monsieur-là, il n'est pas rancunier. Sachant bel et bien que... Il y a un qui est en prison, là-bas aux côtés du président Laurent Gwabou, qui dans l'ombre sème le désordre, mais pose des pas dans l'intention de le salir. Il pense à lui. Cette jalousie et cette haine qui t'anime à cause de Stéphane Guipré, qui s'est rapproché du FPI. Donc cela entraîne une jalousie énorme de ta part. À tant que tu en veux et tu t'en prends au cadre du parti. On se voit, c'est un peu mesquingois. Charles Bleu Goudet, faut tes ressaisis. Tes lieutenants, moi je les ai repérés. Mais je les connais, un à un. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gwabou. Je ne veux pas sauter Gwabou, pour essayer d'étaler ses ambitions personnelles. Qui parle de Laurent Gwabou, parle de Sangaré Abdrama. La journaliste, quand elle a commencé, elle a dit « L'homme le plus fidèle ». Et puis, vous l'insultez. C'est que vous n'aimez pas Gwabou. Donc arrêtez de nous distrait.